Donc ça c'est la première draft, ensuite on va pouvoir passer à la game entre Cloud9 et les LNG, qui était du coup littéralement la journée suivante. Donc Cloud9 qui s'est défait de Mad Lions dans la première journée, Mad Lions qu'on appelle un peu les imposteurs de la fin, non c'est pas vraiment les imposteurs mais en gros en disant qu'ils ont un parcours assez facile et ils ont pas les résultats qui matchent le parcours. Bon mais on verra si Mad Lions peut se relever un peu de la situation dans laquelle ils sont à l'heure actuelle. Bref, et du côté de LNG, on a réussi à gagner contre Fnatic dans une game que j'ai failli analyser du coup, mais j'ai préféré garder Fnatic pour la troisième rencontre dont on va parler plus tard, celle qui s'est déroulée aujourd'hui. Et du coup, on a la rencontre des deux équipements 1-0 et on va avoir un schéma qui est très intéressant parce que c'est un schéma de game qui s'est à peu près reproduit, à quelques distances près, à des détails près on va dire. Déjà au niveau des bannes, c'est intéressant parce qu'on swap un peu les bannes de côté, notamment le Maokai qui passe en blue side et l'Axaya qui est ban, le dead pick, l'Athaya qui passe en red side et l'Oriana qui était ban aussi, oui c'est ça, qui est ban aussi en red side, c'est ça. Voilà, et cette fois-ci par contre c'est le Jarvan qui est ban du côté de LNG, ce qui est très intéressant du coup parce que c'est peut-être pas à cause du... Non même pas, c'est un des premiers bannes je crois, non, ça marche du genre de côté, mais non. C'est un bann qui est là en réaction à, on va dire, au bann de Maokai et de Xayah, donc ils se disent bon, on n'a plus le Maokai, peut-être que c'est une manière de ban le Jarvan en plus, ce qui est une bonne idée. En plus, je me doute bien que Jarvan, c'est pas forcément le même genre de champion que justement des trucs comme Kalista et Kennen où il y a un skill gap qui fait que ce serait pas jouable par les géropéens, quoi. Je pense que ça reste quand même 100% jouable par des jugglers d'Europe ou des neils justement, parce que Blabber est pas non plus un pitre, on va dire. Au contraire, je pense que c'est peut-être le meilleur joueur de son équipe. Pas du tout, il y a Berzerkker dans l'équipe, mais bref, le deuxième meilleur joueur de son équipe. Bref, du coup c'est intéressant, donc on est contre LNG, donc qui dit LNG dit on joue contre Gala, ce qui veut dire qu'on banne la Xayah et on pique la Kaisa. Kaisa qui est à peu près genre le pic signature de Gala. Donc c'est intéressant déjà parce qu'on utilise le pic de Kaisa comme un ban, et du coup, on empêche déjà en plus LNG d'utiliser la réponse Xayah qui est à peu près la réponse que tout le monde prend dans Kaisa. De la même manière que Kaisa et la réponse que tout le monde prend dans Xayah, c'est un peu bizarre, mais bref. Ça peut dire qu'on refuse le handshake et qu'on décide de récupérer très rapidement un ADC. Ce qui n'est pas une si bonne idée que ça pour le coup. Je pense que c'est un truc plutôt intéressant, surtout que Berzerkker, pareil, et que Kaisa, je pense que ce n'est pas non plus un personnage qu'il déteste. Derrière du côté de LNG, et pour le coup, je vais devoir double check sur la VOD pour être sûr, parce que je trouve ça assez incroyable, on décide, on décide en absolument zéro fuck, de R1 Lee Sin, c'est ça, c'est bien ce qui me semble. Là, vous avez R1 Lee Sin, vous voyez que Kaisa vous faites, ok, ah c'est une game de Lee Sin. Là, c'est, d'accord, ok, bah c'est exactement ce qu'ils ont fait, très bien. Bon, alors, euh... Bon, alors déjà que je ne suis pas un grand fan de Lee Sin, alors si en plus on le pique en R1, vous ne faites pas beaucoup de, voilà, je ne vais pas forcément être extrêmement fan de cette draft, je ne vais pas vous le cacher. Alors, je ne sais pas trop pourquoi est-ce que LNG, à tout prix, pique le Lee Sin en premier, en tout début, comme ça. Parce qu'ils n'ont pas forcément une énorme vision sur l'adversaire, donc si ça se trouve, derrière, là, il y a un R2 poppy, enfin, il y a un B2, B3 poppy, et ta vie, elle est dégueulasse. Donc, je trouve ça un peu bizarre, parce qu'il y a énormément de piques encore, là, qui empêchent le Lee Sin de fonctionner. Il y a peut-être la même Lissandra qui peut fonctionner pareil. Alors, je ne vais pas parler de Malzah, parce que je sais que les gens ne le joueront jamais, mais ça reste aussi un pique qui est plutôt intéressant à jouer contre Lee Sin. Je ne sais pas, même des champions, je ne sais pas, entre Undle, n'importe quoi, genre, je... Je ne vois pas, en gros, la place qu'elle ici dans la méthode, même avec ses 45 000 buffs, parce que, bon, c'était tout, 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 tout petit buff, quoi, c'est pas non plus un truc de fou, quoi. Même le buff qu'il a reçu au niveau du vol de vie du Z, et pas un buff qui va, genre, rendre le personnage broken ou complètement viable, on va dire. En tout cas, plus qu'il ne l'est déjà. Donc, c'est déjà vraiment un truc où on dit, ok, je suis meilleur que vous, et je vais faire fonctionner un pique qui a besoin que je sois meilleur que vous, pour pouvoir, ne serait-ce qu'exister dans une partie, quoi. Donc, bon, un assez gros manque de respect, je trouve, de la part de l'NG, mais pourquoi pas. Et derrière, la réponse de la part de l'NG, qui est donc l'Alistar, parce que, parce que, je ne sais pas trop, je ne sais pas trop pourquoi l'Alistar, mais je suppose qu'ils veulent sécuriser le support très rapidement dans la game, pourquoi pas. Il y en a une partie sur, derrière, Raken, c'est Joanie, donc là, derrière, on montre les cartes assez rapidement. On est en mode, bon, en gros, on va vous foncer dessus, et on ne va pas vous respecter. Ce n'est pas une si mauvaise idée que ça, si la draft en face commence par Lee Sin, parce que Lee Sin n'est pas forcément un gros disengager, quoi. Il peut kicker un mec. Ce n'est pas vraiment un truc de fou furieux. Tu vas me dire, Alistar peut faire pareil, mais en plus, il a un bum, quoi. Donc, je préférerais avoir un Alistar, non, peut-être un non plus. Mais en tout cas, je préfère Alistar dans ce genre de situation-là que Lee Sin, quoi. Bref. Je pense que ce n'est pas une si mauvaise idée que ça de partir sur un truc full go-in, surtout que là, c'est plutôt raccord. C'est-à-dire que, vraiment, on a Keïssa qui part sur un combo full, part sur un build d'année, donc il va go-in. On a Rakan qui go-in, et on a Satuani, pareil, go-in, donc c'est parfait. Derrière, on a le Azir de LNG qui est récupéré, qui est pour le coup un bon pick de disengage. Donc là, on a deux picks de disengage intéressants. Pourquoi pas ? Je pense que ça livre un peu beaucoup les cartes du côté de Cloud9 au niveau des picks. Mais ça ne va pas forcément être puni de la part de LNG, donc ça va, Alistar. C'est pas trop problématique dans le contexte de rétro-ngéning qu'on fait, quoi. Mais dans la draft, je pense que j'aurais un peu peur de ça, parce que, encore une fois, par exemple, là, tu vois, Cloud9 est obligé de panne la poppy. Alors que s'ils étaient partis sur peut-être une autre draft, potentiellement, s'ils avaient décidé, je ne sais pas moi, de match, ou de pique de la Milena en premier, par exemple, et de partir sur genre, justement, la Syndra déjà maintenant, à ce moment-là, ou de partir sur un autre pick un peu moins comital que la Syndra dit, t'aurais pu, par exemple, utiliser la poppy à ce moment-là, dans la game, parce que, franchement, poppy dans Alistar Lissine, déjà, c'est pas dégueu, on va dire, comme pick. Et ça, c'est sans prendre en compte le fait qu'il y a énormément de top-liners qui utilisent énormément de dash, que ce soit Xanté, Jax, Renekton aussi, qui a pick genre 45. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Parce que, bon, là, j'ai fait 90% des picks en top-lane, mais genre, même en, techniquement, c'est un dash. Donc, enfin, on a aussi 45 000 supports qui sont des dash. On a Léona qui est un dash, on a Nautilus qui est un dash, on a Alistar qui est un dash. Même pas avec ce genre de truc, même si c'est pas non plus le pick de champion qui est le plus souvent, mais là, j'ai quasiment fait tous les supports qui sont pick dans la méta, quoi. Mais, il y a un Blizzcrank et Bard qui se traînent quelque part, mais je crois même que Bard peut même pas prendre un portail quand il y a une poppy, mais bref. C'est pour dire qu'il y a énormément de champions dans la méta qui utilisent énormément de dash, et donc que poppy a énormément de valeur, dans ce cas-là. Donc, je pense que prendre le poppy en B3, surtout qu'en plus, derrière, c'est pas un champion qui est si dégueulasse que ça pour engage, et qui est en plus de ça, et qui peut être flex en jungle et en top lane, et donc qui a forcément donné la top lane trop rapidement, et qui donc va forcer le blind de la bot lane, du coup, parce que t'as pris la caisse en premier, mais au moins la caisse à la limite, tu peux dire que tu peux la flex en mid, ça peut marcher, on sait jamais. Mais bref, le fait n'est que tu serais peut-être pas forcément, t'es peut-être pas, on va dire, obligé de partir sur la top lane en R4, même si encore une fois, je pense que t'aurais limite plus, en tant que RNG, partir sur Pristana en R4, et derrière, laisser le counter-pick à top lane, mais pourquoi pas. Donc, du coup, en plus du poppy, on n'est obligé pas de le Xante, parce que c'est un champion broken, mais à la limite, tu te dis, bon, pourquoi est-ce que tu manes Xante, sachant que tu peux pick Jax ? Parce que si tu pick Jax, tu counter-Xante, et du coup, tu t'en fous d'avoir un Xante en face. Si tu bannes le Jax, tu peux prendre le Xante, je sais pas, bon, bref. Si tu bannes le Jax, tu peux bait le Xante, et derrière, partir sur Gwen, si vraiment t'en as besoin, ce qui n'est pas non plus si problématique que ça, en réalité. Donc, je sais pas trop. Mais après, je pense que le ban d'Xante, c'est surtout un ban de trauma, parce qu'on a vu qu'il y a pas mal de teams asiatiques qui ont détruit des games avec Xante, même pas que des teams asiatiques, en fait. Donc, je peux comprendre le ban, parce que c'est un champion qui fait extrêmement peur, et t'as pas envie de jouer avec ce genre de champion, qui est un peu un champion qui crée des situations de 50-50, ou si tu perds un 50-50, potentiellement, tu te fais un V1, quoi. Ce qui est un peu chiant, quand tu essaies d'avoir un peu de constance. Je le respecte quand même, mais c'est vrai que dans un monde où Xante est équilibré, ce qui n'est pas un monde actuel, mais dans un monde où Xante est ok-tier, et pas genre broken turbo-injouable, je pense que c'est pas un bon ban. Et derrière, l'NG qui banne que des champions en melee qui fonctionnent avec ses Johnny, ce qui n'est pas une si mauvaise idée que ça, et qui, en plus, empêche pas mal de piques à engage, comme justement Sylas et Yone, surtout que Sylas a pas mal de bons piques, notamment Alistair en termes d'ulti et le Azir, et que derrière, s'il essaie de partir sur Jax, c'est vrai que pareil, c'est le genre d'ulti que Sylas aime bien avoir. Donc, pourquoi pas ? Et Yone, pour le coup, aussi pareil, un très très bon pique, je pense, à récupérer du côté des Clone 9, donc très très bon ban du côté d'LMG, pour le coup. Et derrière, bon, ça part sur Renekton, parce que t'as besoin d'un blind, je suis pas fan du Renekton blind, parce que, bah, il y a Jax qui existe, et que, bah, en Jax, à peu près, Renekton vont légèrement mieux, donc, je sais pas, j'en préférais plutôt un Jax à la place, même si Jax a un peu plus de mal à rentrer dans un Alistair que Renekton, on va dire que ça reste chiant, quoi. D'ailleurs, dans les deux cas, quoi. Et que comme t'es de toute façon déjà dans une draft qui est commite sur du full language, et que tu peux pas forcément changer, quitte à partir sur un champion top qui est en mode full language, autant partir sur un champion top qui est intéressant à utiliser. Après, je pense que, pour le coup, dans la composition de Cloud9, je pense que Horn aurait été plutôt intéressant, parce que tu peux permettre, du coup, d'engage sans avoir besoin de Goin, et donc Alistair peut pas forcément faire grand-chose contre un Ulti Horn, quoi. Mais c'est vrai que Azir peut quand même faire des trucs contre un Ulti Horn, donc, bon, ça dépend. Mais tu peux, on va rien, attendre que le Rakan tente son engage, et derrière, on va dire, follow-up sur le language de Rakan avec ton Ulti Horn, je pense pas une si mauvaise idée que ça. Et surtout, vu qu'on a un jungler AD et qu'on a que un mid laner qui est déjà qu'un AP, mais que tu sais que globalement, ça va pas être un truc de fou en jungle, il y a peut-être limite une possibilité de malfit. Mais c'est vrai que comme t'as pas... En plus, Tidon, c'est ça, tu piques en réponse à Jax, donc tu sais ce qu'il y a en top lane. Donc en vrai, le malfit est 100% possible, en plus, là, dans cette game. Parce que là, tu sais qu'en ADC, ils vont pas partir sur un truc genre Ziggs, quoi. C'est LNG, c'est pas Damwon, quoi. Donc, c'est un malfit qui se fait totalement. Je suis pas trop fan de ce blind rédactant parce que c'est pas que le champion est mauvais, pour le coup, on est plus sur un cas de le champion est mauvais. Alors qu'avant, c'était le cas, mais là, maintenant, pas vraiment. C'est surtout un cas de... En fait, c'est un peu le manque d'idées, quoi. C'est-à-dire, vraiment, tu vas au McDo et tu demandes un Big Mac. C'est-à-dire que tu fais, bon, mon ref, je sais. Je sais que t'as vraiment, mais alors vraiment pas d'idées, mais t'es sûr que tu veux pas jouer genre, un peu d'originalité, genre légèrement. Et c'est pas forcément juste pour dire que les joueurs pro devraient piquer des champions qui sont des vrais piques des champions différents parce qu'on a envie d'avoir des trucs différents, surtout parce que, vraiment, il y a quelque chose que Malfit et Orn apporte que Renaiton ne peut pas apporter et qui, selon moi, est plus intéressant dans la draft qu'ils ont, on va dire. Bref. D'ailleurs, la Syndra qui est un peu bizarre dans cette composition parce que, du coup, je te retrouve à avoir ce genre de pique. Il y a un pique fort dans la game, qui est un peu fort dans la méta, mais qui est pas forcément fort dans la draft des Cloud9 parce que tu cherches à go in et Sinra, c'est pas vraiment le meilleur champion pour go in parce qu'elle est complètement immobile et que sa plus grosse puissance de burst, c'est en gros avec une relative faible portée, on va dire. C'est-à-dire que j'aurais presque limite préféré un Xerath, on va dire, à la place de la Sinra parce qu'au moins, tu peux ulti de loin et on va dire... Comment on dit... Ah ! Et follow-up, on va dire, sur une engage de Rakan, de Cedjuvani et de Renekton et même de Kai'Sa qui peut go in derrière, t'as deux champions qui peuvent follow-up de fou. Et vu que t'as un Renekton en top lane et que la Kai'Sa fait des dégâts mixtes, t'es pas non plus... Tu t'incentivises pas trop non plus les dégâts magiques en partant sur un flou de Xerath. Donc ouais. Surtout qu'en plus, derrière, si t'es Azir et que tu cherches à péter une engage, tu te retrouves contre un Xerath, tu peux pas partir crown parce que tu fais péter la crown en littéralement deux secondes, pas un Q-spell. Donc je pense que c'était pas un pick qui était trop problématique que ça à sélectionner. Et je pense qu'avec le pick de Xerath, on a une composition qui se vaut un peu plus. Je comprends tout à fait qu'il n'y ait plus vraiment de mid laner qui soit en mode full go in que t'as envie de pick parce que Sylas et Yode sont ban. Et oui, c'est un peu chiant quand même pour le coup puisque dans ta draft, t'as vraiment besoin d'avoir pas mal d'engages si tu veux pas faire n'importe quoi. Mais je pense que du coup, parmi les picks qui restaient, je pense que c'est mieux de prendre un pick qui va gagner le match-up en mid lane avec du poke comme le Xerath justement tout en ayant quand même la capacité de follow-up avec son ulti même si c'est pas c'est full dégâts quoi. Et de toute façon, il y a une Sandra qui est toujours de pick mais je me doute bien que dans le Azir, t'as peut-être pas forcément 100% envie. Je peux comprendre. Mais dans ce cas-là, pourquoi est-ce que tu pars sur une composition go in ? Autant partir sur le Xerath. Et derrière, il y a la spick de la Trissana que je comprends pas tellement parce que pour le coup, c'est pas forcément un pick qui est le plus fort pour 10 anguages que ça. C'est possible. C'est possible parce que t'as quand même un jump out, t'as quand même un ulti mais si tu te fais permacécé, tu te fais juste permacécé. C'est-à-dire que à part buffer un Z, tu peux pas faire grand-chose de plus quoi. Et buffer un ulti de Sejuani, pourquoi pas. Buffer un bump d'Orakad into ulti, into ulti Sejuani, into Flash Heed de Renekton, into Goly de Kaisa à s'être un peu dur. Là j'avoue, c'est peut-être un peu dur. Donc ouais. Donc ouais, en plus de tout ça, derrière, même si, alors, comment dire, ça reste une composition qui peut Goine, la composition NG, parce que t'as quand même énormément de composantes de Goine, on a le Lissine, le Alistar, il peut le faire techniquement, le Azir, il peut le faire techniquement, même si c'est un peu stéréotypé quand même et bon, je suis pas sûr que je dois Azir pour faire ça maintenant. Mais t'as surtout ces deux derniers picks qui sont là pour Goine. Donc tu peux techniquement Goine et on a du coup deux compositions qui Goine pas mal. Euh... Alors non, alors du coup, euh... pas ça parce que Zidra, elle est pas de Goine quoi. Mais, en vrai, qu'est-ce qui se passe en thématique quand t'as deux compositions qui font exactement ou qui cherchent à faire exactement la même chose ? Bah c'est celle qui est le plus ancrée dans ce thème-là qui gagne. Et dans ce cas-là, je préfère largement la composition de Cloud9 pour Goine que la composition de l'NG parce que Azir n'est pas forcément le carré le plus amène de faire les Engages. Lee Sin a des Engages qui sont vachement plus stéréotypés et vachement moins faciles à mettre de par le fait que t'as besoin d'avoir un rassemblement de circonstances plus une irré... une irréprochabilité, je sais pas, bref, d'être irréprochable en termes de mécanique plus que ton adversaire ne réagisse pas suffisamment rapidement à tes mécaniques à toi. Bref, ça demande pas mal de critères pour fonctionner et le Alistar est pareil pas le meilleur champion pour Engages dans ce genre de circonstances. Donc je préfère la composition Cloud9. Après, voyons voir ce qui se passe dans la game parce que pour le coup c'est pas tout mais qu'est-ce qui s'est passé du côté de Cloud9 ? Parce que eux aussi se sont rentrés dans des situations où le sort a failli leur être favorable. Donc, déjà, on a un truc très intéressant c'est que on a comment dire ah merde on a les putains de Yonian Boots du côté de M&S ce que je trouve assez incroyable quand même. Parce que je pense que c'est pas possible de faire un back aussi dégueulasse que ça. Genre, c'est-à-dire que là tu joues vraiment tu joues vraiment Sinra pour utiliser des Yonian Boots non mais c'est pas possible. Déjà, tu pars sur des potions de corruption ce qui est genre un truc de fou furieux quand même. Mais alors en plus attends mais t'as des Ki Escorts et tu pars sur des Yonian Boots en premier back mais pourquoi ? Mais qu'est-ce qu'il s'est passé ? C'est pour TP plus vite c'est ça ? C'est pour shove et TP c'est ça ? Shove et back ? Non mais me dites pas que c'est ce que les gens font. Ok donc en Emerald Plus en 13.20 il y a un grand total de 112 games avec un rush Yonian Boots donc je crois que c'est une stratégie qui a été cook par notre ami M&S alors je pense que l'avantage que ça c'est que le back TP et le retour à la base sont plus rapides ce qui fait que tu peux shove, reset, shove, reset et t'as une valeur maximum de ta potion de corruption et de tes cookies je suppose alors surtout de ta potion de corruption du coup mais tu fais quand même vraiment vraiment pas de dégâts et alors je me dis bien que t'as des gros dégâts de base mais on est plus sur la Cynara qui était un gigantesque bully de lane et qui pouvait shove les lanes à l'infini comme un ensemble mini rework quoi bref donc tu perds le premier Drake mais c'est pas une si mauvaise nouvelle que ça parce que c'est un Drake des océans c'est pas incroyable c'est un truc qui va te faire gagner le late game un peu mieux dans lane mais pas non plus un truc de fou à partir du late game et il y a encore du temps de faire des trucs quoi donc de l'autre côté tu prends le Héral pas si problématique que ça et par contre derrière on a ah oui il y a un truc où je parle maintenant juste avant qu'on passe dans vraiment le même moment si on fait des trucs de fou c'est que avant la pause ils ont réussi à faire un petit tigant voilà il y a un roaming de la part de de Sven au niveau 3 qui est très intéressant du coup parce que tu récupères déjà l'information sur le jungle du jungler en face et en plus derrière il va rester dans le buisson en mid lane et il va réagir au stun de MNS pour pouvoir bump derrière Scoot et forcer le flash out d'ailleurs il a failli crever donc t'as 5 minutes dans lequel Scoot a pas son flash et pendant ces 5 minutes même si il y a la pause mais lol on va pas on s'en fout de la pause pendant ces 5 minutes et bah il va rien se passer et je trouve ça assez incroyable que du coup on a réussi à set up à un moment où Scoot avait pas de flash et là on a encore genre bien 20 secondes où la mort a son 6 là il a son 6 à ce moment là spécifiquement il peut descendre aller papper un popper un duty et MNS a son 6 aussi lol 6 ou 6 mais bref du coup tu peux quand même aller sur lui et le péter la gueule c'est à dire que c'est pas non plus ça veut dire qu'il y a pas de flash tu te mets entre lui et la tour il peut rien faire mais bref entre lui et son soldat on va dire et du coup je me dis mais pourquoi est-ce que tu veux pas tenter un truc sur lui alors est-ce que c'est un rapport avec le fait que ta Syndra soit partie sur des Yoniad Boots peut-être mais du coup ça rend un peu le play que t'as tenté en dernier un peu loupé parce que t'as pas réussi à capitaliser sur sa situation de summoner de la part de Scoot sauf que derrière juste après un peu après qu'il récupère son son flash et que du coup Syndra a réussi à récupérer l'Herald hop aller en petite livraison et derrière le Syndra qui clique flash et puis MNS est un peu mort derrière il peut rien faire c'est un peu dommage parce que t'avais la possibilité de tenir de l'avantage en mid lane sur sur cette sur ce manque de flash et derrière dès qu'il revient tu te fais tu te fais avoir sur une partition impériale et t'as un combo de Lee Sin qui arrive pile au moment pour t'empêcher de survivre avec ton flash et du coup ta vie elle est dégueulasse alors qu'en vrai de vrai euh si ce bar et qu'il attend si ce bar et qu'il attend le Q-spell de Lee Sin genre si il reste regardez si il reste ici au lieu de flash out et qu'il part vers la jungle en face et qu'il attend d'aller là euh est-ce qu'il y a pas un moyen de se dire si Tarzan le suit par là et qu'il le Q-spell et qu'il veut le toucher et que derrière il flash out de là à là je crois qu'il s'en sort non ? alors il y a les scouts qui le suivent en termes de flash mais c'est pas genre il peut garder cette situation d'effet pour ce moment là pour le coup je pense qu'il y a peut-être moyen de mieux jouer le play du côté de MNS même après la partition impériale mais bref tout ça pour dire que pas de chance il meurt mais du côté de C9 c'est pas si problématique que ça encore une fois parce que en vrai c'est que un exon kill et derrière le niveau refarm est pas incroyable des deux côtés on a un petit 10 CS d'avant sur la Kaïssa c'est pas trop problématique Fudge qui s'en sort plutôt bien sur son vis-à-vis aussi d'ailleurs là il tente des trucs stylés d'ailleurs pareil tac tac voilà il tente des trucs et derrière on a le Herald qui est pop du côté de Blabber et en plus il réussit à taper Zika de l'autre côté on a le roaming des MNS qui même s'il perd une wave en mid et en plus il peut TP là ce moment là mais bref non il va peut-être pas TP maintenant bref du coup il utilise le Herald plus il t'overdive ce qui fait qu'il récupère en plus la T1 très rapidement du clé de top lane ils font exploser la top lane parfait le Jax est mal dans la game c'est génial en plus il perd pas tellement de choses en cross map même si du coup le Azir il se met un peu bien c'est pas trop problématique que ça le game tech Drake il récupère par contre ça ça fait peur parce que c'est déjà de Drake pour LNG là ça commence à devenir un peu chiant c'est une âme infernale donc il va falloir y aller quand même mais bref on a du coup des tentatives derrière de catch on a du coup des cross maps qui sont utilisées on a la T1 de mode qui récupère du côté des LNG ce genre de truc mais voilà on a des tentatives qui se sonnent pas forcément par des réussites et derrière il y a le fight au troisième Drake donc déjà on a Tarzan et Scout qui sont vraiment hors de position genre bien bien hors de position genre là on a on a Gala qui est même pas encore arrivé il vient d'arriver dans le pit du Drake non il vient d'arriver dans une position où il peut venir on a Ang qui est encore très très loin du scoosing et on a Jax qui est encore en train d'essayer de dépush en mid lane en top lane là on a une super réactivité de la part des Cloud9 qui dès qu'il voit l'occasion et qu'il se voit la ping qui a été touchée qui a été posée à côté derrière il voit l'engage il y a double TP qui partent into engage de Sven into engage de Blaber et derrière il force déjà premier flash celui de Scout derrière qui se prend l'ulti mais du coup ça va il s'en sort on a Starnan qui flash derrière deuxième flash qui est utilisé Zika qui TP mais un peu tard du coup il est littéralement dans la mêlée donc il doit se barrer hop troisième flash et du coup quand t'es LNG et que tu viens de perdre trois flashs d'un coup sur un engage qui est un peu complexe derrière et que t'as plus d'ulti azir t'as plus de kick de Lee Sin t'as plus d'ulti de la part de Jax et que t'as juste une TP pour Scoot mais c'est pas comme si j'ai perdu dans mon HP donc c'est pas comme si tu pouvais genre vraiment gagner de coup et de l'autre côté du côté de Sinai on a utilisé certes l'ulti de Renekton et l'ulti de Blaber mais l'ulti de Renekton il est encore en train de tiquer donc il est pas encore il est pas encore si mal que ça il a pas encore on va dire terminé d'utiliser son cooldown il est pas encore dans le temps creux quoi et Blaber reste quand même un champion ok tier sans son ulti et derrière il reste quand même ulti Syndra et Rakan qui peut l'utiliser alors il n'y a pas d'ulti de Rakan mais il peut quand même faire des bums et tout donc il décide de cancel la circulation direct ce qui est bien et du coup même si c'est un play ou s'il n'a pas eu de kill ça reste un très bon play de leur côté ils perdent un peu de gold avec ce Geralt qui sert à rien ils prennent quand même la T1 bot j'ai rien dit et Scoot derrière qui a TP pour prendre la T1 en top play dans le crossmap mais c'est pas si problématique que ça c'est plutôt dégueu c'est plutôt pas dégueu on va dire et on est en égalité de gold à 20 minutes ce qui n'est pas dégueu pour le coup surtout pour une composition qui est techniquement techniquement outscale alors c'est pas énorme énorme comme outscale ah quoi que ah non ils outscale pas non ils outscale pas mais j'avais pas vu Kevin Jax non ils outscale pas mais par contre ils utilisent du coup Sinai ils peuvent utiliser ce que l'on pourrait considérer comme étant la on va dire le l'ultime tactique DNA qui est la pose tactique la pose tactique qui du coup dure 1000 ans donc voilà on lui dit en 1000 ans parce qu'en fait il faut qu'il rebranche le clavier mais du coup le clavier il a posé des problèmes du coup qu'on doit chrono break donc c'est compliqué voilà ça pose du temps ça prend du temps c'est chiant c'est chiant c'est chiant on a des interviews alors c'est pas c'est pas une interview en direct c'est une interview des 1000 ans on a des replays voilà on a des chrono break machin ok très bien génial et derrière on en retourne en live et là qu'est-ce qui se passe on a hop il y a eu le Nashor en direct déjà en sortie de pose direct Nashor en gauge de la part de Sinide direct donc déjà on sent que la pose tactique tu sens que là ça maîtrise en vrai c'est peut-être pas vraiment une pose tactique mais en tout cas c'est les bons réflexes qu'il faut prendre lorsque tu sors une pose où il y a de 15 minutes où personne n'a joué c'est direct repartir dans le vie du sujet parce que les gens ne sont pas encore réveillés et chance pour Sinide LNG n'est pas encore réveillé spécifiquement Scoot qui passe sur une ward et qui derrière se fait full en gauge into more et derrière c'est compliqué pour LNG de jouer la game parce que du coup il leur manque un mid laner derrière on a Han qui est propulsé dans le pit comment il est propulsé dans le pit il va de lui-même non ok c'est une plante explosive ok il se retrouve dans le pit il ulcie c'est compliqué il flash out Gala et Tarzan qui essaient de faire des trucs Tarzan on va avoir un super bon move de Fudge qui va regarder on peut prendre Dominus et là il voit que Tarzan peut faire un Q-spell pour essayer de KS le Nashor il flash in sur le Q-spell et le stun donc il empêche vraiment Tarzan de faire des trucs il le force à kick et derrière il va juste se barrer et il va faire le Nashor et ça c'est parfait parce que pour C9 on a réussi à faire le break et voilà si on était JDG contre BDS normalement la game elle est finie c'est vraiment le spot le moment où normalement la game elle est terminée du côté de BDS BDS JDG donc c'est pas dégueu ils utilisent derrière le Nashor pour tenter des trucs le problème c'est que Blameur qui se prend un petit partition imperial into voilà mais il s'en sort tout va bien aucun problème et derrière ils arrivent malheureusement à cause de ce misplay un peu bizarre à perdre le Drake ce qui est vraiment chiant pour le coup parce qu'ils auraient dû avoir ce Drake là s'ils avaient pas fait n'importe quoi en mid lane en déçant de tenter un catch parce qu'en vrai ils ont pas besoin de tenter un catch s'ils ont le Nashor ils peuvent juste jouer le Drake normalement et c'est compliqué déjà ne serait-ce que pour approcher le Drake de DLNG mais bon en contrepartie ils récupèrent quand même la T1 mid grâce au Nashor et derrière qu'est-ce qui se passe au lieu de back on décide de continuer ce qui est souvent un peu bizarre parce que là on se retrouve dans une situation c'est le classique choke de la T2 c'est la T2 mid c'est-à-dire que tu viens de récupérer la T2 mid mais t'as pas réussi à prendre les contrôles de vision que t'as grâce au fait que t'as plus de T1 mid donc la T2 mid donc cette place là et cette place là t'as pas encore réussi à récupérer Edward dessus donc t'es un peu bloqué dans un espèce de choke point géant qui est la mid lane et en fait là t'as pas de vision là t'as pas de vision et donc tu peux complètement te faire flank des deux côtés et tu peux pas forcément le voir venir c'est vraiment genre le plus gros bourbier que t'as jamais vu entre ça et le pit du Nashor c'est vraiment un endroit où naturellement t'as pas mal de kills qui peuvent arriver donc là on a pour l'instant un début de fight qui sonne très bien parce que t'arrives à quand même tuer le support malgré son ulti t'as Fudge qui est en train de tenir en respèce de Zika sur le côté pas trop problématique Tarzan machin il peut pas faire grand chose Tarzan il décide de passer par l'autre côté alors il se fait genre bien bien voir quand même parce qu'il y a double double board et du coup ça tente quand même des trucs voilà derrière mais ça va très très deep vous voyez ça va très très deep quand même pour toucher pour essayer de toucher Scoot qui a juste à flash out là quand même là il se retrouve entre la T2 et la T3 et derrière Tarzan il touche son Q-spel il fait un cas bizarre machin et là on se trouve dans une situation où déjà on est obligé de se barrer on a plus la vision sur le Jax il peut revenir tranquillement lui de son côté on a Fudge qui essaie de mettre une auto-attaque en mêlé range de la tourelle alors qu'ils ont pas la vision sur plusieurs personnes et on a Berserker qui essaie de le suivre aussi pareil donc Fudge essaie de tower dive de Gala avec Berserker pendant que derrière on a Tarzan qui tape le meilleur kick de sa carrière peut-être pas non plus parce que sa carrière est grande mais l'un des meilleurs de sa carrière parce que du coup il est réussi à kick la Cynra à travers sa dispersion des faibles et derrière Zika qui en tant que masterclass masterclass player attend le flash-out de M&S avant de dash-in et de stun et derrière c'est du clean-up en plus derrière le tentatif de tower dive du côté des deux des deux joueurs a pas forcément donné grand chose Berserker il est genre à backdash et Gala il est encore vivant et Fudge peut pas forcément le suivre donc il se fait finir par scout et Berserker il est juste là à se repartir à la queue entre les jambes et mesdames et messieurs c'est comme ça qu'on fera une game parce que derrière du coup il n'y a quasiment plus de Nashor et derrière en plus de ça pendant le replay on a on a l'NG qui du coup profite alors il va falloir qu'on revoie le replay du replay du coup puisqu'on voit on comprend rien on peut voir le replay du replay ou pas ? non on peut pas voir le replay du replay il faut que je revoie plus tard ah oui non parce qu'en fait il prolonge le replay dans le replay du coup c'est ça excusez-moi donc là on a le play machin tout ça et là du coup les worlds qu'est-ce qui s'en va être les couilles ? ils se font ok donc là on a le mini-écran qui vous a montré ce que s'est passé maintenant on va revoir le truc de il y a 30 secondes pendant le replay et donc on a alors c'est pas forcément le problème de Berserker pour le coup parce que c'est vraiment très très bien de la part de Scoot qui prédique le flash-out de Berserker et en plus qui zonia à la bonne fame Ang qui vient prendre l'agro de la tour derrière et du coup on a le tordac qui passe et du coup on a plus T1 et plus T2 du côté de C9 et derrière on est reparti à égalité des gold alors qu'on avait réussi à faire le break avec le Nashor ce qui est un peu problématique on va dire légèrement problématique du côté de C9 derrière ça tente des trucs et c'est derrière je crois le dernier teamfight qui va un peu faire chier qui a un peu terminé la game on a déjà Blaber qui se fait un peu catch au niveau de la rivière derrière avec Fudge qui s'essayait de faire un flank mais qui du coup se retrouve dans une situation un peu chiante parce que du coup derrière il est pas forcément là dans la game il est pas forcément au bon endroit dans la game il est pas forcément suivre le language de son équipe et derrière qu'est-ce qui se passe ça tente le go-in sur Gala on a Sven et Gerserker qui fonce dessus sur Gala en même temps quasiment mais du coup le problème c'est que là on revient à la draft et on se dit ah mais en fait la Syndra qui est bloquée à à peu près 56 km de l'action est-ce qu'elle peut vraiment suivre cet engage là bah pas vraiment si t'as un Xerath il appuie sur ulti là bam 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 là Gala il peut plus faire grand chose mais là vu qu'on a une Syndra qui peut pas forcément jouer aussi rapidement que ça vers la vente on a situation où en fait il n'y a que deux personnes et Modulo Blabber Vitoff qui peuvent vraiment taper Gala pendant qu'il est cessé et du coup même s'il crève il crève ultra tard voilà il crève que maintenant et du coup ça veut dire que derrière Blabber il se fait terminer Fudge il essaie de taper Scoot mais pendant ce temps du coup il est complètement isolé de son équipe donc LNG qui rotate le focus sur lui et il se fait one shot et derrière on est en 3v4 c'est chiant derrière on a Zikar qui lui il garde son flash il du coup il peut suivre le dash out de Berserker c'est un dash out on est d'accord c'est pas juste il a couru ah non s'il a couru il peut suivre le flash out derrière il y a le spell de Lee Sin qui pop donc il est mort et derrière ça suivit ça follow up c'est Menes qui peut rien faire contre Tarzan bref ce genre de truc et là la game elle est à peu près terminée c'est à dire que là en plus derrière il récupère le drake l'NG qui sont l'âme infernale donc derrière je ne vais pas forcément avoir besoin de faire le teamfight parce que bon même si ça se bat bien du côté de Sinai c'est trop tard et LNG gagne cette game bon donc c'était plus un over extend de la part de Sinai pour le coup cette fois-ci donc c'était un game où on avait la possibilité de la part de Sinai de faire un truc pour le coup parce qu'on avait le nashore qui avait récupéré mais déjà on a cette tendative de catch qui n'était pas forcément nécessaire du côté de Blabber c'est là c'est ça qui fait que du coup tu n'as pas beaucoup d'HP tu perds la position au niveau du drake donc tu permets au LNG de revenir sur le drake et de le sécuriser alors que tu aurais pu en vrai même tenter le fight quand même parce qu'en fait t'as quand même toujours pas mal d'utile et qu'en face t'as utilisé la partition impériale du côté de Scoot mais tu décides quand même à la place de partir sur le T1 pourquoi pas à la limite si tu cherches à avoir des goals à cause du nashore mais derrière comme t'as pas eu le temps de prendre la position la vision justement tu te fais flank et derrière tu peux réextendre un move que t'aurais dû arrêter il y a 20 000 ans parce qu'honnêtement là tu prends la T1 tu peux te barrer déjà tu prends la vie de Hank tu peux te barrer déjà là il n'y a plus de sphère tu peux juste back et revenir plus tard c'est pas si problématique que ça t'as déjà quand même un plus de 1900 gold voilà t'as quand même un avantage qui est certain mais tu décides de quand même ouvrir Extend et tu te fais finir à cause de ça et derrière les fights sont quand même assez chinois à gérer à cause de la draft et à cause de la situation actuelle de la game et à cause de la situation et à cause de la situation